Bonjour mes chers frères et sœurs. Jeudi soir, on a vu un beau verset dans 1 Jean 3, ça disait « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » Une des façons qu'on peut savoir quand on est en vie spirituelle, que Dieu nous a donné une nouvelle nature, c'est qu'on a un amour surnaturel pour nos frères et sœurs. Puis, en tout cas, moi, Dieu me l'a donné, puis il vous l'a donné aussi. Aimez-vous, vous frères et sœurs? Êtes-vous content de vous rassembler en famille? Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de joie à le faire. Je vous invite à tourner dans Proverbe chapitre 29 ce matin. On va se promener beaucoup, réchauffer vos doigts. Le sujet est choisi depuis longtemps, depuis le jour où M. Roy a crié « 13 mars! » Ça fait à peu près un mois. C'est rare que Dieu me donne un sujet autant d'avance, mais là, ce fut le cas. On va vraiment méditer sur un verset, mais on va voir beaucoup, beaucoup d'exemples, d'applications à ce verset-là partout dans la parole. Ce verset, c'est Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29, verset 25. « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Un de nos pires ennemis comme chrétiens, c'est la peur, la crainte. On peut avoir peur de beaucoup de choses, mais une des facettes très, très dangereuses, c'est la crainte des hommes, avoir peur des hommes. La Bible est remplie d'exhortations qui nous répètent « Ne crains rien, ne crains point, ne craignez pas. » Souvent, c'est suivi de « Je suis avec vous, je suis avec toi. » Ce n'est pas pour rien, parce qu'on a une tendance à avoir peur des hommes. Moi, le premier. Et je crois que plus on va approcher de la fin, plus ça va être un combat difficile. Et c'est ça qui me motive à matin, c'est ça qui m'a motivé d'en parler. Il y a un mois, je parlais qu'on aurait besoin de courage de plus en plus. Et c'est ça l'idée derrière. On a besoin de courage, on a besoin d'apprendre à craindre Dieu beaucoup plus qu'on craint les hommes. Et c'est ça le but de méditer ça ce matin. « La crainte des hommes tant un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Avant de se lancer, on va prier. Merci Seigneur pour l'occasion qu'on a de méditer ta parole, ta parole qui est vivante et efficace, puissante pour nous façonner, nous transformer, renouveler notre intelligence, nous donner de nouvelles lunettes, de nouvelles perspectives de la vie, de ceux qui nous entourent. Seigneur, c'est ma prière ce matin. Donne-nous de nouvelles lunettes, qu'on puisse regarder les hommes à ta lumière. Parle-nous ce matin par ta parole, je t'en prie. Bénis ton peuple, fortifie ton Église, renouvelle notre foi en toi comme on vient de le chanter, notre courage en toi. Je te demande au nom précieux de Jésus. Amen. Donc, on va voir quatre exemples négatifs et après ça, quatre exemples, c'est, voyons, masculin exemple. Donc, quatre exemples positifs, négatifs, quatre exemples positifs. Donc, premièrement, la crainte des hommes tend un piège. On va commencer avec l'exemple d'Aaron. Tournez dans Exode 32, s'il vous plaît. Exode chapitre 32. Aaron, bien, c'était un bon gars. C'était le frère de Moïse, vous savez. C'était son bras droit. Il était toujours aux côtés de Moïse. Entre autres, là, dès le début, lorsqu'il a voulu confronter Pharaon, le roi d'Égypte. Il a marché fidèlement à la tête du peuple avec Moïse dans le désert. Dieu l'a même choisi pour être le souverain sacrificateur de son peuple israël. Ce n'était pas n'importe qui. Pourtant, Aaron fut directement impliqué dans un des plus grands péchés que le peuple israël a commis dans tout son séjour dans le désert. Le veau d'or. Ma question, c'est qu'est-ce qui a poussé Aaron à agir de la sorte, à faire une si grande connerie? Qu'est-ce qui explique son comportement? Eh bien, je crois que c'est la crainte des hommes. On va lire Exode 32, versets 21 à 24. Moïse dit à Aaron, « Que t'as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? » Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Je leur ai dit, « Que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Pourquoi Aaron a-t-il laissé le peuple commettre un si grand péché? Parce qu'il a craint le peuple plus qu'il craignait Dieu. Il n'a pas voulu déplaire aux hommes qui l'entouraient. Il n'a pas voulu leur dire qu'ils étaient gravement dans l'erreur. Il n'a pas voulu prendre position contre eux et se les mettre à dos. Il n'a pas voulu qu'ils s'irritent contre lui et qu'ils lui fassent du mal. La crainte des hommes tend un piège. Il y a eu un grand piège qui a été placé devant Aaron ce jour-là, malheureusement, il est tombé dedans. La crainte des hommes nous amène à refuser de prendre position face au péché. Moi, il y a un exemple qui me vient, qui a marqué ma vie, j'étais en secondaire 5. J'avais un prof de français vraiment anti-chrétien. Puis plusieurs fois durant l'année, il se lâchait l'os, il se moquait de Jésus, il se moquait de la Bible. Il lisait même des passages de la Bible devant la classe pour s'en moquer. Mon cœur débattait, mais je n'ai jamais eu le courage de dire quoi que ce soit. Puis je regrette encore aujourd'hui, ça m'a marqué. Qu'est-ce qui m'a empêché de prendre position face au péché, puis face à toutes ces moqueries? La crainte des hommes, j'étais juste paralysé par la peur. Quand quelque chose dans votre entourage fait quelque chose de très mal en votre présence ou qui dit des choses vraiment, qui déshonore Dieu, peu importe, en votre présence, est-ce que vous prenez position? Est-ce que, ou bien, vous faites comme Aaron? La crainte des hommes tend un piège. Un autre exemple, c'est Saül. Je vous invite à tourner dans 1 Samuel 13. 1 Samuel chapitre 13. Saül aussi, c'était un bon gars, au début du moins. Dieu l'avait choisi pour être le premier roi d'Israël. Saül aimait Dieu, certainement. Il aimait Samuel, son prophète. Il aimait son peuple. C'était un homme sincère et courageux. Il a combattu fidèlement pour délivrer son peuple de ses nombreux ennemis. Pourtant, Saül avait la mauvaise habitude de désobéir à Dieu d'une manière flagrante. Qu'est-ce qui a poussé Saül à agir de la sorte? Eh bien, je crois que la réponse, c'est sa crainte des hommes. On va lire 1 Samuel 13, versets 8 à 13. Il attendit sept jours selon le temps fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Et Saül dit, « Amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'Holocauste, ce qui était complètement interdit. Il y avait juste les sacrificateurs qui avaient le droit d'offrir les sacrifices. Comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait? » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, et que tu n'arrivais pas aux termes fixés, et que les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, je me suis dit... » Vous remarquerez ça, c'est le prélude à faire une connerie. Je me suis dit, « Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, et que j'ai offert l'Holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. » Pourquoi Saül a-t-il osé commettre une désobéissance aussi flagrante? Parce qu'il craignait les hommes plus qu'il ne craignait son Dieu. Il avait peur des Philistins. Il avait peur que son armée se disperse. Il avait peur que les Philistins l'attaquent avant que l'Holocauste soit offert. Mais Samuel dit, « Saül, tu as agi en insensé. » Et ça est arrivé une deuxième fois, un peu plus loin. Dieu a ordonné à Saül de dévouer par interdit Amalek, de vraiment nettoyer, de tuer les Amalécites. Et Saül a désobéi. 1 Samuel 15, 18 et 19. 1 Samuel 15, verset 18. « L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin, et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » On va sauter quelques versets. Saül répond au verset 24. « Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. » Puis là, il donne la raison. « Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. » « Je craignais le peuple. » Pourquoi Saül a désobéi encore ce jour-là? Sa crainte des hommes était plus grande que sa crainte de Dieu. Il a écouté le peuple au lieu d'écouter Dieu. Il n'a pas voulu s'opposer au peuple. Il a voulu garder la faveur du peuple, plaire au peuple. Je pensais à ce que Paul écrit dans Galate. Paul dit « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. » Tôt ou tard, on est placé devant un choix à qui je veux plaire en premier. « La crainte des hommes tend un piège. » Voyez-vous, ce piège-là, Saül est tombé dedans. La crainte des hommes nous amène à désobéir aux ordres de l'Éternel, désobéir à ses commandements de façon flagrante. Un autre exemple de ma jeunesse, le bal de finissant du Cégep. Vous savez ce qu'ils font au bal, mais surtout à l'après-bal. C'est le party. Puis la pression du groupe, la pression des amis, quand tout le monde le fait, bien, ce soir-là, je n'ai pas voulu déplaire à ma classe, à mes amis. Je voulais être dans la gang. La pression, « peer pressure » qu'ils disent en anglais, la pression autour. Ce soir-là, ma crainte des hommes a été plus grande que ma crainte de Dieu. Puis le lendemain matin, je me sentais tellement mal. Puis c'est la dernière fois de ma vie, merci Seigneur, c'est la dernière fois de ma vie que je me suis enivré, ce soir-là. Mais à la base, c'était ça la question. Je manquais de crainte de Dieu. Ça ne me dérangeait pas de désobéir clairement à Dieu qu'elle dit très clairement, « enivrez-vous pas, c'est de la débauche. » La crainte des hommes tend un piège. Un autre exemple, les chefs des Juifs qui croyaient à Jésus. Jean 12. Je vous invite à tourner. On souhaite, dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 12, verset 42. Des versets intéressants. 42-43. « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclu de la synagogue. Dans la crainte d'être exclu. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Wow, ça en dit long, hein? Pourquoi ces chefs croyants refusaient-ils de se déclarer publiquement pour Jésus? C'est écrit noir sur blanc. Ils craignaient les hommes. Ils craignaient les pharisiens. Ils craignaient d'être exclus de la synagogue. Ils craignaient de perdre leur réputation, leur notoriété. Ils craignaient de devenir un sujet de risé, de mépris, d'opprobre. Ils craignaient d'être persécutés pour leur foi en Jésus. Parmi les chefs qui ont cru en Jésus, on en connaît au moins deux. Premièrement, il y a Nicodème, un autre bon gars. Jean 3, on va retourner quelques pages avant. Jean 3, versets 1 et 2. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nous savons que tu viens de Dieu. » Mais je vous pose la question, pourquoi il est allé le voir de nuit? C'est évident. La crainte des hommes. Jean 7, un autre petit épisode avec Nicodème dans Jean 7, à partir du verset 47. « Les pharisiens, leur répliqueur, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un, des chefs ou des pharisiens qui aient cru en lui? » Sous-entendu, il n'y a pas personne qui s'était affiché, en tout cas. Pour personne des chefs qui a cru en lui, c'était un des arguments des pharisiens. Verset 49. « Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Et lui répond dire, « Es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Et chacun s'en retourna dans sa maison. Pourquoi Nicodème n'a-t-il pas déclaré sa foi en Jésus à ce moment-là de façon claire et nette? Crainte des hommes. Pourquoi Nicodème n'a pas répondu aux pharisiens clairement lorsqu'ils l'ont confronté? Crainte des hommes. Il a quand même fait un bout. Il a osé répliquer quelque chose, mais c'était timide un peu. Je n'aurais pas fait mieux. Mais on voit le piège que tend la crainte des hommes. Un autre exemple des chefs qui avaient cru en lui, c'est Joseph d'Arimaté, tourné dans Jean 19. Jean 19, verset 38. Après cela, Joseph d'Arimaté, qui était disciple de Jésus, met en secret. « Pourquoi? » Par crainte des Juifs. Demandant à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. C'est intéressant, Joseph, un des chefs, ça nous dit ça ailleurs, un des chefs, il était disciple de Jésus, mais en secret. Pourquoi? Par crainte des Juifs. On ne tournera pas, mais dans Luc 23, verset 50, ça dit, « Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimaté. » on voit que Joseph n'a pas participé au procès inique et à la condamnation de Jésus. Il n'a pas participé, il s'est tenu à l'écart. C'est bien. Pourquoi il n'a pas participé à tout ça? Parce que c'était un disciple de Jésus. Il avait cru en lui. Mais pourquoi Joseph s'était-il contenté de se retirer et de ne pas participer? Clairement, c'est par crainte des hommes. S'il s'était opposé ouvertement aux autres, aux Sanhedrin, il aurait eu à n'en payer le prix. C'est évident. C'était beaucoup plus facile de s'abstenir, de se retirer, de passer incognito. C'était beaucoup plus facile de demeurer un disciple en secret. Et c'est encore le cas pour nous aujourd'hui. C'est bien plus facile d'être un disciple en secret. On n'aura pas à n'en payer le prix si on ne s'affiche pas. La crainte des hommes tend un piège, frères et sœurs. Un piège à nos âmes. Un piège à notre témoignage, entre autres. La crainte des hommes nous amène à éteindre notre témoignage chrétien. Puis ça, c'est très sérieux parce que c'est une des raisons principales pourquoi Dieu nous laisse ça à terre. Jésus a dit vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, quoi est-ce qu'il sert? Si le sel, il se déguise en d'autres choses. C'est du sel en secret. Il n'y aura plus de saveur. Jésus a dit vous êtes la lumière du monde. Mais si la lumière se cache sous la chaudière, quoi qu'elle sert? ça n'a plus à grand-chose. C'est ça le but de notre adversaire, frère et soeur. Un de ses buts, c'est de nous intimider, nous remplir de craintes des hommes pour nous amener à nous cacher, à être des disciples en secret. Et ça, on ne va pas tomber dans ce piège-là. Et je suis tombé dedans souvent. Si vous saviez le nombre de fois où je n'ai pas saisi l'occasion d'ouvrir la bouche par crainte des hommes, je ne peux pas y compter. Donc, je ne suis pas mieux que personne. Mais on a une décision à prendre, frères et soeurs. Est-ce qu'on veut être comme Nicodème et comme Joseph d'Arimaté et des disciples en secret parce qu'on ne veut pas en payer le prix? Ou est-ce qu'on va décider de s'afficher et garder, s'il y a un prix à payer, on va le payer? Mon Seigneur, il est digne de ça. Le plus dur, c'est casser la glace. Vous le savez, une fois que la glace est cassée, une fois que le monde autour le savent qu'on est chrétien, c'est écrit dans notre front. Moi, je suis un disciple de Jésus. Après ça, ça va mieux. Il me semble que... Moi, en tout cas, j'ai toujours aimé ça une fois que c'est réglé. Après ça, tu sais qu'il te regarde et tu sais que ça vaut la peine de briller et d'avoir de la saveur. un autre exemple, un dernier exemple négatif parce que je ne veux pas juste être négatif un matin. Pierre, Matthieu 26. Matthieu 26, un récit bien connu. Verset 69 à la fin du chapitre. Pierre, il peut se passer de présentation. C'est un autre bon gars. le disciple le plus fervent du Seigneur Jésus, toujours le premier à répondre. Pourtant, Pierre, il a renié ouvertement son maître à trois reprises. Qu'est-ce qu'il a amené à faire une pareille chose? Vous connaissez la réponse. Matthieu 26, 69 à 75. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen, mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés et dire à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là car ton langage te fait reconnaître. Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Pourquoi Pierre a-t-il dit à la première servante, je ne sais pas ce que tu veux dire? Pourquoi il a-t-il dit à la deuxième servante, je ne connais pas cet homme? Pourquoi il a-t-il déclaré une troisième fois avec serment et imprécation, je ne connais pas cet homme? Crainte des hommes. La crainte des hommes tend un piège, un grand piège. Pourquoi Pierre a-t-il pleuré amèrement ce soir-là parce qu'il a réalisé jusqu'où la crainte des hommes peut le mener? jusqu'à renier son maître bien-aimé puis il aimait son maître. Celui à qui il avait dit quelques heures plus tôt, même si tous, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. La crainte des hommes tend un piège, frères et sœurs, c'est comme un engrenage qui va nous amener toujours plus bas et ça peut nous amener même à renier ouvertement notre maître. Dans les périodes de persécution sévère, malheureusement, quand on lit les livres d'histoire de l'Église, il y a des milliers de chrétiens qui ont renié leur foi, qui ont renié leur maître par crainte de la mort parce que c'était ça la conséquence pour éviter la mort. Frères et sœurs, si on n'est pas capables de s'afficher clairement pour Jésus-Christ présentement dans notre époque quand même de grande tolérance, on ne sera pas capables lorsque la persécution va vraiment séver. Il faut commencer à se pratiquer de suite. Si on n'est pas capables de prendre position pour la volonté de Dieu présentement parce qu'on nous menace, mettons, de nous donner des amendes. On l'a vécu très récemment. On est prêt à désobéir à Dieu parce qu'on a peur d'avoir des amendes. Qu'est-ce qu'on va faire mais que ce soit notre vie qui est en danger mais qu'on nous menace de nous jeter en prison, ça va être bien pire. C'est pour ça, c'est ce qui me motive ce matin, je sais qu'on s'en va vers des temps plus difficiles, la pression va être plus forte, le piège, la crainte des hommes va être de plus en plus fort, de plus en plus grand devant nous. Alors, il faut se préparer mentalement. On a vu quatre exemples jusqu'à date très clairs que la crainte des hommes tend un piège. La crainte des hommes nous amène à refuser de prendre position face au péché. Un exemple facile, ce qu'on va encore oser dire lorsque le sujet vient sur la table que l'homosexualité c'est une abomination aux yeux de Dieu. Maintenant, on va en payer le prix. C'est sûr qu'il y a des passeurs qui vont se ramasser en prison dans les prochaines années à cause de ça, c'est sûr. Le sujet que M. Roy a abordé dernièrement, qu'il y a une différence de rôle et d'autorité entre les hommes et les femmes, c'est siflette. C'est quasiment dans notre charte du Québec, il s'agit que quelqu'un porte plainte. puis on va avoir un prix à payer. Mais c'est ça. Donc, ça peut nous amener à refuser de prendre position face au péché. Ça peut nous amener, ça nous amène à désobéir aux ordres clairs de Dieu. ça peut nous amener à éteindre notre témoignage chrétien, nous paralyser et ça peut même nous amener à renier ouvertement notre mère. OK, là, on va voir des exemples positifs. La fin du verset, ça dit, « Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Protégé de ce piège-là. Premier exemple, les sages-femmes dans Exode, chapitre 1. Invite à tourner. Exode 1. Quelle belle histoire. Les sages-femmes. Exode 1, versets 15 à 17. « Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Chifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon faites-le mourir, si c'est une fille, laissez-la vivre. » C'est quand même le pharaon d'Égypte qui a ordonné ça. Ce n'est pas le policier du coin. « Mais les sages-femmes craignirent Dieu, voyez-vous, et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. » Pourquoi les sages-femmes ont-elles désobéi ouvertement à l'ordre de pharaon qui avait le pouvoir de vie et de mort sur elles certainement? Parce qu'elles craignaient Dieu plus qu'elles craignaient le pharaon. Elles préféraient déplaire au pharaon plutôt que de déplaire à Dieu. Puis en passant, c'est une bonne définition de la crainte de Dieu, c'est avoir peur de lui déplaire, avoir peur de l'offenser. Je répéter ça à mes enfants souvent. Avez-vous peur de lui déplaire? Avez-vous peur de l'offenser? C'est sain d'avoir cette crainte-là de Dieu. Les sages-femmes préféraient être condamnées par le pharaon à mort s'il le faut parce qu'elles étaient très conscientes que c'était ça la conséquence logique plutôt que d'être condamnées par Dieu. En plus d'être des sages-femmes, c'était des femmes sages. Elles se sont dit, Dieu, nous autres, on va s'occuper de craindre Dieu et de l'obéir. Dieu va s'occuper de nous autres. Dieu est capable de nous protéger. Dernière astrophe du numéro 330. Il règne encore le Dieu vivant et peut défendre ses enfants. On va voir plusieurs exemples, justement. la crainte des hommes tend à un piège, mais celui qui se confie en l'éternel est protégé. La crainte de Dieu, c'est ce qui nous protège de la crainte des hommes, c'est l'antidote. La crainte de Dieu nous protège de commettre de grands péchés. Qu'est-ce qui va protéger les jeunes célibataires de nos jours contre l'immoralité sexuelle? On vit dans un monde totalement débauché. Qu'est-ce qui va garder nos jeunes de l'immoralité? C'est la crainte de Dieu. La crainte de déplaire à Dieu puis de l'offenser. Qu'est-ce qui a protégé Joseph de coucher avec la femme de l'autre qui l'achalait à tous les jours à longueur de journée? C'est clair, c'est sa crainte de Dieu. Comment ferais-je un aussi grand mal et pêcherais-je contre mon Dieu? Qu'est-ce qui va protéger les hommes même mariés contre la pornographie, contre tout, c'est ça, l'immoralité sexuelle dans laquelle on baigne? C'est la crainte de Dieu. Moi, ce qui m'empêche d'aller vers ça, c'est ma crainte de Dieu. Parce que ma chair, c'est sûr, est attirée vers ces choses-là. Pas mieux que personne. Mais, je ne veux pas déplaire à mon Dieu puis je ne veux surtout pas que ma communion avec lui soit coupée parce que c'est lui ma joie. Si ma communion avec lui est coupée par le péché, je vais perdre ma joie. Puis ma joie, c'est ma force. Je n'aurai plus de force. La crainte de l'éternel, c'est ce qui nous protège. Notre confiance en Dieu qu'il va nous protéger, c'est ce qui nous protège. Qu'est-ce qui va protéger les couples chrétiens du divorce en cette époque où tout le monde divorce? C'est notre crainte de Dieu premièrement. Ce n'est pas d'être follement amoureux de notre femme. Ça l'aide. Mais par-dessus tout, avant tout, c'est notre crainte de Dieu puis notre désir de lui plaire jusqu'au bout. C'est ce qui va faire que je ne divorcerai jamais ma femme. Je pourrais donner plein d'autres exemples, mais on va laisser le Saint-Esprit rajouter les applications. Puis en passant, dans notre histoire, Dieu a protégé les sages-femmes, pas juste de commettre un grand péché, il a protégé leur vie également. Verset 20 et 21, « Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison ou leur famille. » C'était juste le verset... Non, excusez, j'ai sauté le verset 20. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Dieu a récompensé l'obéissance de ces femmes sages. L'exemple d'Élie, 1 roi, chapitre 18. 1 roi, chapitre 18. Élie, c'était l'homme le plus haï et le plus recherché de son temps parce que c'est lui qui avait annoncé devant le roi et devant tout le peuple qui aurait une grande sécheresse, une grande famine qui allait durer trois ans et demi, je pense. Sa photo était affichée sur tous les poteaux de téléphone. Sa tête était mise à prix. Puis là, on lit dans 1 roi 18, versets 1 et 2. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année, la troisième année de la sécheresse puis de la famine. Va, présente-toi devant Aqab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Va, te présenter vers celui qui veut te faire mourir, qui te cherche pour te faire mourir depuis trois ans. Verset 2 « Et Élie alla pour se présenter devant Aqab. » Puis là, en chemin, je vous résume un peu l'histoire. En chemin, il rencontre un gars qui s'appelle Abdias. Puis en résumé, Abdias, il dit « C'est pas une bonne idée, Élie. Tu devrais pas aller se passer à Aqab. Il veut te couper la tête depuis trois ans. C'est pas une bonne idée. » Mais regardez ce qu'Élie répond verset 15. « Mais Élie dit « L'éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Aqab. » Abdias étant allé à la rencontre d'Aqab, l'informa de la chose. Et Aqab se rendit au devant d'Élie. À peine Aqab aperçut-il Élie qu'il lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? » Verset 18 aussi. Élie répondit « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les balles. » Pourquoi est-ce qu'Élie a-t-il accepté d'obéir à Dieu même si c'était complètement suicidaire? Parce qu'il craignait son Dieu bien plus qu'il ne craignait Aqab. C'est ça la réponse. Puis on le voit dans sa première réponse, il dit « L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. » Entre les lignes « Mon Dieu, il est pas mal plus grand que le petit Aqab. Il est vivant puis il est capable de me protéger. » Pourquoi Élie ne tremblait-il pas devant Aqab? Parce qu'il tremblait devant son Dieu. Un peu plus loin, Dieu redemande encore la même chose. Chapitre 21, 1 roi 21, verset 17. 1 roi 21, verset 17. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le tichbite en ces mots. Lève-toi, descends au devant d'Aqab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras « Ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? » Et tu lui diras « Ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront ton propre sang. » Non seulement Dieu demande à Élie de se rendre devant le câble, mais il lui demande de lui dire, de lui annoncer que Dieu va le juger de façon très sévère et que les chiens vont lécher son sang bientôt. Je pose la question où est-ce qu'Élie puisait son courage? Il prenait du courage à aller confronter le roi puis lui dire ça en pleine face. Son pire ennemi. Bien, c'est clair qu'Élie puisait son courage dans sa crainte de Dieu puis je dirais dans sa proximité avec Dieu. Élie marchait intimement avec son Dieu puis son Dieu, il était grand. À ses yeux, il était tout puissant. Élie avait une pleine confiance en son Dieu que s'il demandait de faire quelque chose, bien, il allait s'occuper du reste. Lui, sa job, c'était d'obéir. Dieu allait le protéger, Dieu allait s'occuper du reste. Sa crainte de Dieu l'amenait à lui obéir coûte que coûte, même si ça ne faisait pas de sens, même si c'était suicidaire. Quelle belle illustration de Proverbe 29. Celui qui se confie en l'Éternel est protégé. la crainte de Dieu et je rajouterais notre confiance en Dieu, c'est intimement lié, nous protège de la crainte des hommes. La crainte de Dieu nous rend obéissants et soumis à sa volonté. Qu'est-ce qui va nous donner la force et le courage d'obéir à Dieu coûte que coûte, même s'il y a des dangers qui se présentent à nous, des conséquences, un prix à payer, c'est notre crainte de Dieu. Notre crainte de Dieu et notre confiance en Dieu va nous retenir de faire ce qui lui déplaît et va nous pousser, nous motiver à faire ce qui lui plaît, à faire sa volonté. Puis en passant, bien Dieu y a protégé Élie physiquement aussi. Un autre exemple, c'est Daniel. Daniel. Daniel, dans le livre de Daniel, chapitre 6. Je pense qu'on ne lira pas l'histoire parce que le temps avance tellement vite, mais vous la connaissez pas mal bien cette histoire-là. Les chefs du royaume des Medes et des Perses détestaient Daniel. Pourquoi? Parce que c'était le préféré du roi, Darius. Pourquoi c'était le préféré du roi, Darius? Parce que Daniel était irréprochable. Il était fidèle dans tout ce que le roi lui demandait de faire. Puis il n'avait pas moyen de l'accuser de rien. Les chefs cherchaient des chefs d'accusation pour le salir devant le roi. Ils n'en trouvaient pas. Puis ils ont dit, bien vous êtes là, on peut quand même lire verset 5. Daniel 6, verset 5. Ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. C'est intéressant. Pourquoi ces ennemis ont-ils pensé qu'on va l'avoir à travers la loi de son Dieu? C'est parce que tout le monde savait que Daniel craignait son Dieu puis qu'il allait obéir à la loi de son Dieu coûte que coûte, quitte à désobéir un décret du roi, Darius. Ils ont eu la bonne idée, vous connaissez l'histoire, ils ont poussé Darius à faire un décret interdisant personne à prier quelqu'un d'autre que le roi pendant un mois, je pense. Il était sûr de la voir parce qu'il savait que Daniel craignait son Dieu puis qu'il allait lui rester fidèle. Vous connaissez l'histoire, Daniel, il a continué, on va le lire parce que c'est tellement beau. Verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, excusez-moi, mais je ne peux pas faire autrement que penser à tous les décrets qu'on a eus dans les derniers mois, mais on va me retenir, OK? Lorsque Daniel sut que le décret c'est bon de se poser la question qu'est-ce que Dieu pense de ce décret-là? C'est quoi sa volonté à lui, lui mon patron? Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient bien fermées pour être sûr que personne ne le voit. Non, non, non. Les fenêtres étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Wow. Ça n'a rien changé dans sa vie, ce décret-là. Il a continué de marcher avec son Dieu. Pourquoi Daniel a-t-il osé défier le décret du roi? Il craignait son Dieu bien plus qu'il ne craignait le roi Darius. Pourquoi Daniel ne tremblait-il pas devant le roi et devant les lions? Parce que ça avait été annoncé, quiconque va faire ça va être jeté dans la fosse aux lions. Daniel tremblait devant Dieu bien plus qu'il tremblait devant les lions. où est-ce que Daniel a puisé son courage de défier comme ça le décret du roi, de continuer à prier son Dieu comme il le faisait auparavant, les fenêtres ouvertes en plus. Bien, il puisait son courage dans sa crainte de Dieu, dans sa confiance en Dieu. Puis je rajouterais son intimité avec Dieu. Parce que ce qui nourrit notre crainte de Dieu puis notre confiance en Dieu, c'est notre intimité avec lui. C'est aussi simple que ça. Celui qui se confie en l'éternel est protégé. Daniel a été protégé spirituellement de faire une grosse gaffe. La crainte de Dieu nous protège la crainte des hommes. La crainte de Dieu nous donne le courage de nous afficher clairement comme croyant. On l'a dit tantôt, on est le sel de la terre, on est la lumière du monde. C'est une raison principale pourquoi Dieu nous laisse sa terre, c'est pour avoir un témoignage. C'est fondamental, c'est de la plus haute importance, notre témoignage. Qu'est-ce qui va nous donner le courage dont on a besoin pour garder un témoignage clair, garder notre saveur, garder notre lumière dans ce monde de plus en plus anti-Christ, anti-chrétien. Je ne sais pas si vous avez entendu, petite parenthèse, moi ça me touche parce que je le connais, François Nadeau à Sept-Îles, puis en tout cas, il y a des chrétiens à Sept-Îles qui ont passé à J.E., qui ont passé aux Nouvelles, qui ont été complètement salis sur la place publique parce que, bon, on n'est pas d'accord nécessairement avec ce qu'ils font, la façon qu'ils le font, mais parce qu'ils ont eux autres l'habitude de prier pour le monde pour qu'ils soient guéris, OK? Et ils vont leur imposer les mains, puis là, ils vont prier le Seigneur, s'il te plaît, guéris-le. Bon, comme j'ai dit, on ne peut pas être d'accord avec la pratique, mais on s'entend-tu qu'ils ne font rien de mal? Ils prient pour la personne, là. Bien, ils ont été présentés quasiment comme des criminels sur la place, devant le Québec au complet, puis je le connais, ce gars-là, François Nadeau, je peux vous dire que c'est un chrétien exemplaire, fervent, qui aime le Seigneur, qui témoigne à tous les jours, qui est en feu pour Dieu. Ça ne me surprend pas qu'ils soient persécutés, tous ceux qui veulent vivre puis heureusement, Jésus seront persécutés. Mais c'est juste un exemple. On va avoir besoin de plus en plus de courage. Et qu'est-ce qui va nourrir notre courage? Bien, c'est notre crainte de Dieu, notre confiance en Dieu, puis ça, ça découle directement de notre intimité avec Dieu. J'avais mis Matthieu 10 dans mes notes, Jésus a dit dans Matthieu 10, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas rien faire de plus. Craignez plutôt celui qui peut faire péril l'âme et le corps dans la géante. Puis de suite après, il dit, celui qui se déclara publiquement pour moi devant les hommes, je me déclarerai publiquement pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui va me renier devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Des paroles très, très sérieuses. On va avoir besoin de courage, frères et sœurs. Puis le contexte de Matthieu 10, c'est que Jésus annonce des persécutions. Préparez-vous et dit, vous allez être persécutés. Dernier exemple, les apôtres dans Acte 4. Je vous invite à tourner. Acte 4. Les chefs des Juifs détestaient les apôtres et détestaient encore plus leur enseignement, leur évangile qu'ils propageaient partout autour d'eux. Puis là, ils les ont arrêtés. Puis on lit ça dans Acte 4, verset 18. Les ayant appelé et leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre, c'est intéressant, c'est le même Pierre que tantôt. Pierre et Jean leur répondaient, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu, parce que Dieu nous a ordonné de le faire. Pourquoi ils ont répondu ça? Parce qu'ils craignaient Dieu plus qu'ils craignaient les hommes. Ils avaient confiance que Dieu était capable de les protéger. Puis un peu plus loin, ils sont arrêtés une deuxième fois parce qu'ils ont désobéi, donc ils ont été arrêtés une deuxième fois. Acte 5, verset 27. Acte 5, 27. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le tribunal du temps, le souverain sacrificateur les interrogeant à ces termes, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On vous l'a dit l'autre jour, vous n'en rappelez pas. On va obéir à Dieu avant de vous obéir. On va faire la volonté de notre Dieu avant de faire votre volonté. S'il y a contradiction entre les deux, notre choix est fait d'avance. Puis on va payer le prix qu'il y a à payer, ça ne nous dérange pas. C'est quoi la différence entre le Pierre de Actes 4 et 5 puis le Pierre de Matthieu 26? Vous le savez. Le Saint-Esprit. Pierre n'avait pas le Saint-Esprit dans Matthieu 26. dans Actes 4 et 5 il y avait le Saint-Esprit. Puis ça, je n'ai pas le temps d'en parler, on pourrait faire un autre message là-dessus, mais l'esprit que Dieu nous a donné, frères et sœurs, ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'assurance, de courage, d'amour pour les hommes, d'amour pour les gens, tôt, et de sagesse. Inquiétez-vous pas de ce que vous allez dire, l'esprit va vous le donner au moment voulu. Le même Pierre qui a renié le Seigneur, qui était paralysé par la peur, dans Matthieu 26, il cite, il est plein d'assurance. Il se dit, « Garde, tuez-moi si vous voulez, moi je vais obéir à Dieu. » Wow! Pourquoi les apôtres ont eu ce courage-là? Bien, ils craignaient Dieu plus qu'ils craignaient les hommes. Ils avaient confiance en leur Dieu. Puis, la facette nouvelle, ici, il était rempli du Saint-Esprit. Puis, ça nous arrive comment, ça, être rempli du Saint-Esprit? Bien, notre intimité avec Dieu. Plus que jamais, frères et sœurs, il faut se rapprocher de Dieu. C'est ça, c'est ça. Si vous avez une chose à retenir du message, on a besoin de se rapprocher de Dieu. On a besoin de faire comme Élie, comme Daniel, qui marchait dans son intimité, comme les apôtres, remplis du Saint-Esprit. C'est la seule façon qu'on va avoir le courage, la force de glorifier notre Dieu dans les temps difficiles qui approchent. Celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte de Dieu nous amène à témoigner de notre Sauveur avec assurance. Et ça, c'est un excellent sujet de prière. On devrait prier tout le temps pour ça. Seigneur, donne-moi le courage d'ouvrir la bouche avec assurance, de ne pas avoir honte de l'Évangile qui est le moyen de salut que Dieu a pourvu pour les hommes. Puis là, dans mes notes, j'avais, et en passant, Dieu a protégé les apôtres physiquement aussi, partiellement, parce qu'ils voulaient le faire mourir. On voit ça dans le texte. Ils voulaient les faire mourir. Mais finalement, ils les ont juste battus de verge. Ça fait qu'ils ont quand même été protégés. Mais ça a été souffrant. Ça a été souffrant. Puis, frères et sœurs, ça peut arriver. Dieu ne nous a pas promis au contraire. Il nous a promis le contraire. Ça se peut, là, que nous autres, on ne sera pas battus de verge, là, je ne pense pas. Pas tout de suite, en tout cas. Ça se peut qu'il y ait un prix à payer. Ça se peut que ça fasse mal. Hé, ça se peut même qu'il nous coupe la tête à un moment donné. Savez-vous quoi? J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. La mort met un gain. Il n'y en a pas de problème. Ce qu'on a vu ce matin, on a médicé sur un verset, mais un verset important. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel, il est protégé. Puis, une petite illustration en terminant, ça vient de Ludovic. Ludovic, je pense, c'est à jeudi qu'il a dit ça. Ou en tout cas, ça ne fait pas longtemps. Il a dit, « Mais il me semble que plus qu'on s'éloigne de Dieu, plus que Dieu devient petit à nos yeux. Puis plus qu'on se rapproche de lui, plus qu'il devient grand. Puis je trouve que ça fit parfaitement avec ce qu'on voit à matin. C'est ça la clé. si on s'éloigne de Dieu, Dieu va devenir plus petit. Puis là, les hommes vont devenir plus grands. Ça fait que là, on va craindre les hommes plus. Plus qu'on se rapproche de Dieu, Dieu devient plus grand à nos yeux. Puis les hommes deviennent plus petits. C'est ça la clé. Je vous donne un exemple. Le Montford. De chez nous, on peut voir le Montford. Si je regarde le Montford, il est à peu près gros comme ma main. Ça fait que l'homme qui est à côté de moi, il a l'air bien plus grand que le Montford. Mais si je me rapproche du Montford, si je pars en basket à pédale, puis je pédale vers le Montford, puis là, je suis rendu au pied du Montford, puis l'homme à côté de moi, il a de l'air de quoi? En comparaison, une fourmi. Le Montford, c'est Dieu. C'est ça la solution. Il faut se rapprocher de Dieu. Vous mettrez juste ça, vous coupez ce bout-là, voici la doctrine. Le Montford, c'est Dieu. Je vous présente un nouveau Dieu. C'est ça la solution. Rapprochons-nous de Dieu. On va le voir bien plus grand, puis les hommes vont devenir petits, puis ça, ça va être facile après ça de ne plus craindre les hommes. Une autre image, c'est les étoiles. Un étoile, c'est plus gros que la Lune. C'est 100 000 fois plus gros que la Lune, un étoile. Mais pourquoi on les voit petites de même? Parce qu'on est loin. Mais si on se rapprochait de l'étoile, on se rendrait compte qu'elle est 100 000 fois plus grande que la Lune, mais c'est ça. Dieu, c'est l'étoile. C'est par la foi, c'est là qu'on a besoin de foi. Par la foi, il faut se rappeler qu'il y a peut-être de l'air petit à l'autre bout, mais il est infiniment plus grand que la petite Lune, c'est à côté. Je termine par quelques versets en rafale. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Il n'y a rien de plus raisonnable que de craindre Dieu plus qu'on craint les hommes. Proverbe 14, verset 26. Celui qui craint l'éternel possède un appui ferme. Si on a une bonne crainte de Dieu, une bonne confiance en Dieu, c'est un appui ferme. On est su du solide. Psaume 56, verset 5. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Je me confie en Dieu, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole qu'on a pu méditer ensemble. Ce matin, fais ton oeuvre dans nos cœurs, on en a besoin. Moi le premier, fortifie-nous Seigneur. Fais grandir notre crainte de toi, notre confiance en toi. Surtout convainc-nous de nous rapprocher de toi afin qu'on puisse te voir plus grand et voir les hommes plus petits et qu'on puisse te glorifier au moment où on va être mis à l'épreuve, Seigneur. Qu'on puisse pas tomber dans le piège, mais qu'on puisse t'honorer devant tous, comme Élie, comme Daniel, comme tant d'autres l'ont fait avant nous. Je te demande au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501